Bonjour à tous, je suis Marion Ruffier, comportementaliste, spécialiste du chat et blogueuse. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter l'invasion de poils de chat chez vous. Les chats perdent leurs poils plus que d'habitude en période de mue, ce qui correspond au changement de saison entre le printemps et l'automne. En fait, à l'hiver, ils ont un pelage plus fourni qui leur permet de résister au froid. Et ils perdent ce pelage au printemps pour avoir une robe plus adéquate avec la saison. Toutefois, les chats d'intérieur qui vivent exclusivement en appartement sont plus soumis à des lumières artificielles et des chaleurs constantes, ce qui fait que leur rythme est un petit peu déréglé et ils perdent leurs poils tout au long de l'année. Et c'est d'autant plus flagrant sur les chats à poils longs ou mi-longs. Pour limiter la perte de poils et se laisser envahir, il convient de brosser régulièrement le chat, surtout s'il a des poils longs. Par exemple, il y a des races de chats comme le perçant, par exemple. S'il n'est pas brossé tous les jours, le poil va feutrer, ça va faire des bourres et sa peau ne va plus respirer. Donc il en va vraiment de sa santé. Autre point important pour que votre chat ne perde pas trop ses poils et qu'il ait un pelage en pleine santé, c'est de lui donner une alimentation équilibrée et de qualité. La mauvaise alimentation, c'est un des facteurs premiers d'un pelage terne, des problèmes de peau. Si votre chat perd énormément de poils et que ça laisse place à des plaques ou à des croûtes, alors consultez vite un spécialiste. Ça peut être une maladie parasitaire, une allergie ou encore un stress intense. Quelques astuces pour ne pas vous laisser envahir par les poils de chat. Il y a tout d'abord un ménage régulier avec un aspirateur ou encore un balai en silicone ou des lingettes électrostatiques. Pour tout ce qui va être canapé, coussin, rideau, optez pour les rouleaux adhésifs, les brosses en velours électrostatiques ou encore les gants de ménage. Si vous voulez plus de détails, plus d'infos, plus d'astuces, retrouvez mon article des astuces anti-poils de chat sur mon blog absolumentchat.com. Maintenant que vous savez comment vous débarrasser des poils de chat à la maison, retrouvez plein de conseils et plein d'astuces en vous abonnant à la chaîne Minute Facile et à mon blog absolumentchat.com. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada